Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes. Pour comprendre, nous sommes le lundi 7 mars et nous sommes en direct. Et pendant 60 minutes, nous allons essayer de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV, ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Asma Mourin Azouzi, vous êtes présidente de la FEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Merci d'être avec nous ce soir. Nadia Ftou, vous êtes femme, entrepreneur à Dubaï. Merci d'être... Vous n'êtes pas venu si loin juste pour nous, mais on va expliquer dans quel contexte vous êtes là. Et Mounia Haoudi Marzak, vous êtes directrice de la communication et de la mobilisation des compétences au sein du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Ça fait une longue carte de visite. 10% c'est le nombre d'entreprises marocaines dirigées aujourd'hui par des femmes au Maroc. Un chiffre relativement faible qui place le Maroc 24e sur 30 pays en matière de politique d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Pourtant, beaucoup de femmes s'illustrent comme chefs d'entreprise sur le territoire national comme à l'étranger en dépit des difficultés rencontrées. Le ministère des Marocains résidant à l'étranger, en partenariat avec la FEM, a choisi de réunir ces femmes pour une rencontre qui se tiendra dès mercredi à Marrakech. L'occasion pour nous et à la veille de la journée internationale des femmes de mettre le projecteur sur l'entrepreneuriat au féminin. Quelles sont les clés de réussite pour ces femmes, mais également les obstacles auxquels elles doivent faire face, y compris sur le plan culturel. Entrepreneuriat féminin, mauvais élève de la parité, c'est le titre de l'émission de ce soir. L'entrepreneuriat féminin, le Maroc en fait son cheval de bataille. La femme marocaine s'impose de plus en plus dans le monde des affaires, mais plusieurs obstacles entravent encore ses actions. En tête des difficultés, l'accès au financement. Selon l'agence de développement social, les femmes représentent à peine 10% du total des entrepreneurs. Le même taux est également communiqué par l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Pour encourager ces femmes, la FEM a mis en place une stratégie bien définie avec des campagnes de sensibilisation dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, mais aussi dans les universités et centres de formation. Parmi les motifs de fierté, plusieurs femmes se sont vues déferner de prestigieux prix nationaux et internationaux en 2015, à l'exemple de Sofia Fouzia-Legedi, qui a obtenu le prix Femmes Entrepreneurs de l'année aux Etats-Unis. En 2015, six Marocaines ont figuré dans le top 100 des femmes d'affaires les plus puissantes du monde arabe. C'est le dernier classement du magazine américain Forbes Middle East. Selon une étude du Global Entrepreneurship Development Index de 2013, les femmes représentent 43% des dirigeants d'entreprises naissantes au Maroc, un taux encourageant pour un enjeu national. Bien mesdames, bien sûr nous essaierons de comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres, notamment la FEM vous avait publié un rapport d'une enquête en 2015, et un rapport du CEC en 2014 nous permet d'avoir un panorama sur la situation d'entrepreneuriat féminin. Mais avant qu'on en parle, une rencontre à Marrakech, qui aura lieu notamment organisée conjointement entre la FEM et le ministère des Marocains résidents à l'étranger. Pourquoi une telle rencontre ? Alors, une rencontre sur la thématique de la femme nous paraissait importante cette année. Nous avons démarré en 2014 une série de rencontres justement à l'occasion du 8 mars. Nous avions célébré en 2014 les femmes qui s'étaient particulièrement distinguées à l'étranger. Donc nos Marocaines résidentes à l'étranger qui avaient été primées notamment. L'objectif était vraiment de créer un networking, de les mettre en réseau, et de pouvoir partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques. Nous avons renouvelé cela l'année dernière, en 2015, puisque nous avons rassemblé plus de 50 journalistes marocaines du monde. Et l'objectif en fait de cette rencontre, c'était vraiment bien sûr de les connecter entre elles, mais également de les connecter avec le réseau des femmes journalistes marocaines. Et voilà, notre ministère donne l'impulsion et permet justement à ces femmes de se retrouver entre elles. Cette année, la thématique, c'est l'entrepreneuriat. Nous avons trouvé tout naturellement comme partenaire privilégié l'association des femmes chefs d'entreprise, la FEM. Notre événement cette année porte un nom, c'est le Cephira Awards, et qui vise à la fois à rendre hommage aux femmes chefs d'entreprise, mais également aux cadres dirigeantes, parce que nous avons un grand nombre de femmes à l'étranger qui se distinguent dans des grands groupes industriels. Et l'idée, c'est de rassembler plus de 40 femmes, c'est à peu près 19 pays. Et voilà, de pouvoir leur permettre de se rencontrer, et puis surtout de rencontrer leurs homologues, membres de la FEM, pour favoriser l'échange, et puis pourquoi pas créer de nouveaux business ensemble. Voilà un petit peu... À ce moment-là, une telle rencontre, c'est vraiment ça ? Et c'est d'accentuer le réseautage, ou mettre en valeur des expériences féminines en termes de business qui fonctionnent à l'étranger et qui ne fonctionnent pas chez nous ? C'est quoi ? Alors, déjà, cet événement, c'est une première, en tout cas pour la FEM, puisque c'est un nouveau concept que nous sommes en train de mettre en place, et c'est sous une dénomination qui est le CEWI, South Economic Women Initiative. Donc en fait, c'est un événement qui est amené à être reproduit chaque année, et chaque année, il reviendra avec une thématique différente. Alors, le but, c'est d'asseoir déjà le leadership de la femme marocaine, au niveau régional, et pourquoi pas international, pour qu'on soit... pour que notre association et les femmes chefs d'entreprise que nous représentons puissent porter la voix de l'entrepreneuriat féminin au niveau des autres pays, et qu'on ait notre place, et qu'on soit producteur de contenu. Voilà, ça c'est pour placer l'événement. Alors cette année, notre thématique, c'est « Femmes et croissance, osons l'économie de l'immatériel ». On reviendra certainement là-dessus tout à l'heure pour expliquer pourquoi le choix de cette thématique. Mais ce qui est intéressant pour nous cette année, c'est d'avoir associé avec nous le ministère des Marocains résidents à l'étranger, qui, cette année, organise son événement en collaboration avec nous. Et donc, nous sommes très fiers de recevoir une cinquantaine de femmes chefs d'entreprise qui ont réussi un petit peu partout dans le monde. Nous sommes très fiers de les associer avec nous, et qu'on puisse partager des moments de networking, d'échange, c'est très important, et puis créer peut-être un lien qui sera, qu'on fera vivre par la suite. Alors, on va revenir bien sûr sur le profil de ces femmes qui réussissent à l'étranger, parce que c'est un des points centraux. Après, on se concentrera sur comment on fait réussir les femmes au Maroc et leur participation dans la vie économique. Nadia Foutsou, vous êtes à Dubaï. Oui. Ça marche pour vous ? Ça va. Alors, vous avez participé à cette rencontre également ? Oui. J'ai été invitée par l'association et le ministère des Affaires de l'Immigration pour participer à l'événement qui se passe à Marrakech. Donc voilà, c'est en fait pour ça que je suis là. C'est important pour vous ? Vous allez me dire oui, mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que ça a une saveur particulière pour vous de venir, de rencontrer des chefs d'entreprise marocaines ou des chefs d'entreprise en devenir, peut-être qu'il y en aura aussi à ce niveau-là, pour leur montrer que réussir à l'étranger, ça peut vouloir dire aussi réussir au Maroc ? Oui. Oui. Et puis, c'est aussi important de rencontrer des femmes qui ont réussi au Maroc, parce que des fois, c'est même plus difficile de réussir au Maroc qu'à l'étranger. Oui. Et alors, au niveau marocain, on va faire une espèce de transfert, pas de compétences, mais en gros, ce transfert d'expérience, ça va permettre quoi ? Justement de mettre en évidence le fait que dans certains pays, on a des environnements plus favorables, ou alors mettre en exergue des compétences particulières dont on a besoin pour aller dans des pays différents. J'imagine que réussir à Dubaï, ça ne doit pas être la même chose que réussir aux États-Unis, en France, en Belgique ou dans des pays africains. Alors, le but premier, c'est quand même de créer un lien. Et créer du lien, ça a du sens pour nous. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, pour se développer, elle a besoin, c'est même vital qu'elle s'exporte et qu'elle puisse accéder à d'autres marchés. Il se trouve que les femmes marocaines, les femmes chefs d'entreprise marocaines, n'investissent pas vraiment l'exportation, enfin, n'investissent pas dans l'exportation de leurs produits et ne vont pas aller chercher des marchés, ou alors très, très rarement. Et donc, nous, ce genre d'occasion, c'est une opportunité qu'on offre à nos femmes chefs d'entreprise de rencontrer d'autres femmes. Alors, maintenant, nous avons des étrangères, mais nous avons aussi la chance d'avoir des marocaines avec nous. Ce sera, je pense, il me semble, beaucoup plus simple de créer du lien entre elles pour qu'elles puissent continuer après à faire du business ensemble. parce que le but, c'est ça, c'est de créer un lien avec quelqu'un qui peut être votre correspondant ailleurs ou qui peut vous ouvrir des portes, parce que le tout est de pouvoir mettre en place et de gérer et de fructifier un network. Et ça, c'est très important. Le réseau est très important quand on est en crise. – Vous me dites que les entreprises dirigées par des femmes vont rarement vers l'export ? – Difficile, oui. – Alors, difficilement, pourquoi ? Est-ce qu'on a une… Là, vous faites cet événement au niveau du ministère. Est-ce qu'on a un recensement, une cartographie ? Ou alors, c'est une enquête que vous avez faite ? Ou alors, c'est un déclaratif ? Les gens s'identifient, les femmes s'identifient ? Ou vous savez exactement où sont nos femmes chefs d'entreprise ? – Alors, en fait, cette rencontre, elle s'inscrit dans notre programme de mobilisation des compétences des Marocains résidents à l'étranger. Et ce programme a pour objectif de permettre, justement, à ces compétences, de participer au développement socio-économique du Maroc. Aujourd'hui, on n'a pas de recensement de ces femmes chefs d'entreprise dans le monde. Nous, on travaille au sein du ministère. Nous avons une cellule qui est chargée, justement, de travailler sur la mobilisation des compétences. On a une base de données d'à peu près 6 000 compétences. Et plus du tiers, en fait, est représenté par l'agente féminine. Mais on n'a pas aujourd'hui, clairement, de statistiques. Mais ce qui est important, pour moi, cette rencontre, c'est vraiment donner la possibilité à ces femmes, déjà, d'être connectées entre elles à l'étranger. Elles sont souvent sur des domaines qui sont similaires. Et il y a déjà, je pense, un travail de connexion, de développement des relations commerciales qui peut se faire déjà entre elles. Et puis, bien sûr, notre objectif, c'est également de renforcer le lien avec le Maroc et renforcer cet attachement au Maroc. Et d'où la mise en relation avec leurs homologues marocaines installés au Maroc, pour justement, à la fois travailler le côté identitaire, très personnel, mais également développer le business et développer les relations commerciales. – Alors, avant qu'on fasse cet état d'élu et de voir l'importance que ça a, le réseautage, que ce soit à l'international ou même au niveau local, pour finir sur cette rencontre, un partenariat va être signé à la fin de la rencontre ? Quel type de partenariat, ça va porter sur quoi exactement ? – Alors, au niveau de notre événement, ce qu'on vise, c'est que cet événement vive au-delà de l'événement lui-même. Et pour qu'il vive, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Et donc, nous avons prévu des initiatives. C'est au niveau du générique du titre, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on va sortir avec un certain nombre d'initiatives que vous me permettrez de ne pas dévoiler maintenant. Et donc, qui seront, disons, portées. Il y en aura une qui sera portée avec nous, avec le ministère. Il y en aura une qui sera portée avec notre commission Économie verte. Il y en aura une autre qui sera portée avec l'université Kadiriyad au niveau de la recherche. Et donc, ce sont trois initiatives qui vont être portées. Il y aura également des conventions qui vont être signées. En tout cas, c'est véritablement un événement qui va impulser beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat féminin. et nous espérons qu'ils puissent vivre. Et nous veillerons à ça. Et puis, nous rendrons compte l'année prochaine, les charmes. – Vous aviez déjà eu une expérience professionnelle au Maroc avant de décider de vous installer à Dubaï ? – Oui, je suis pharmacienne de formation. Je suis docteure en pharmacie. – Et maintenant, vous avez une franchise de restauration. – Oui, c'est pas du tout la chose. – D'accord, c'est de la belle reconversion. – Oui, on peut dire, oui. Donc oui, j'avais démarré, j'avais ouvert ma pharmacie à Marrakech, d'ailleurs. Et j'avais exercé pendant quelques années. Et puis bon, pour des raisons familiales qui m'ont fait quitter le Maroc, j'ai dû m'en défaire. Mais c'était une très belle expérience. C'était aussi un petit peu la finalité de mes études, parce que j'ai fait des études de pharmacie. Donc c'était, disons, ma première expérience dans… Enfin, si j'ose dire, c'est une petite entreprise, mais une pharmacie reste quand même un petit business. Voilà. – Alors, difficultés communes, ça va nous permettre après de parler des difficultés des femmes chefs d'entreprise au Maroc. Mais si vous devez faire un comparatif entre Dubaï, bon, on ne va pas généraliser, mais ça nous permet d'avoir un petit retour d'expérience à ce niveau-là. J'imagine que vous allez la partager pendant cette rencontre. C'est dur d'être femme chef d'entreprise à Dubaï ? – Disons que c'est très… Le démarrage d'une petite entreprise à Dubaï est quelque chose qui est très réglementé de A à Z. Rien n'est laissé au hasard. Alors, toutes les différentes étapes sont là et il faut vraiment les franchir une à une. En général, il n'y a pas de… Tout est réglé, tout est déterminé en avance. Il faut juste les faire. Au Maroc, des fois, on n'arrive pas à savoir où, oui, bon, on a passé une étape. Alors, quelle est l'étape suivante ? Je me souviens, quand j'avais démarré ma pharmacie, c'était un peu… Je ne savais pas, pour avoir mes autorisations, je ne savais pas toujours à quelle porte… Bon, mais ça, c'était quand même… C'était il y a une quinzaine d'années. Donc, je suis sûre que ça a bien changé au Maroc. – Oui, ça a bien changé. Maintenant, bientôt, les notaires pourront créer une entreprise en une heure, de manière dématérialisée, en tout cas. – Voilà, mais… Je pense que Dubaï, Dubaï aussi, c'est un pays qui est jeune, c'est un pays qui a démarré il y a 40 ans, donc ils essaient aussi de s'organiser, d'essayer de tout formater, de tout mettre dans des… de tout régler, donc voilà. – Alors, Asma Moren, là, on va vraiment parler de la situation de la femme en tant que chef d'entreprise au Maroc. Je lis quelques chiffres, ça, c'est le rapport du CESE. Vous avez publié un rapport, la femme, c'est une enquête qui a été menée auprès des femmes chefs d'entreprise. On a aussi les profils des femmes chefs d'entreprise. Mais quand je vais vous donner ce chiffre, on est quand même 116ème sur 128 pays en termes d'efficacité de politique et de mesure d'autonomisation économique des femmes, mais surtout 135ème en dans la participation économique de la femme. – Oui. – Alors… – C'est honteux. C'est honteux, je vous l'accorde. C'est vrai que ça, ça nous… Voilà, c'est un point noir. Le Maroc se développe, il se développe, on le voit, les agrégats sont là, les chiffres sont là, mais il ne se développe pas vraiment, et autant qu'on le veut, avec les femmes. Ça, c'est une réalité. Quand on sait que le taux d'activité des femmes en âge d'être en activité n'est que de 26%, ça fait mal, ça fait mal, et puis voilà, c'est autant de points en moins de croissance pour notre pays. Ça nous donne ces chiffres-là, ces chiffres-là qui ne font pas honneur au Maroc. Et puis j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de peine, parce que c'est un gros, gros, gros potentiel que le Maroc est en train de perdre. Ce n'est pas uniquement la femme chef d'entreprise, parce que la femme chef d'entreprise n'est que, si vous voulez, la face visible de l'iceberg. Mais après, il faut voir au début, c'est le taux d'analphabétisme, c'est le manque d'accès, enfin la difficulté des femmes à accéder à l'emploi. Ce sont les lourdeurs culturelles, c'est le manque de structures d'accueil qui peuvent aider des femmes à aller travailler ou à aller créer leur business. C'est l'informel qui maintient les femmes dans des activités précaires de survie et donc qui ne rentrent pas trop dans ces statistiques-là. Et donc c'est toute cette situation-là qui fait que je pense que le Maroc n'a pas véritablement encore pris la mesure du gâchis, honnêtement. Parce que ce n'est pas une affaire uniquement de femmes, c'est une affaire de toute une nation, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Parce que quand vous voyez comme ça qu'il y a cette déperdition-là, ce n'est pas normal. Et donc, en tout cas, nous, on milite, on essaie, nous sommes une association, vous savez, nous ne sommes que la société civile. C'est vrai que la société civile a son poids, mais il va falloir que beaucoup nous aident, c'est-à-dire les partis politiques, le gouvernement, que véritablement, on puisse hisser cette problématique de l'autonomisation de la femme et du taux d'activité de la femme à une priorité nationale. Parce que c'en est une. Alors, je répète ceci, 116e sur 128 pays, pour l'efficacité des politiques et mesures d'autonomisation économique des femmes. Il faut mettre en place des mécanismes législatifs qui soient, on l'a d'un point de vue politique, au niveau de la représentation politique des femmes. Bon, on peut voir les résultats qu'on a eus aux élections régionales passées, on revient quand même de loin, mais au niveau économique, est-ce que la femme n'est pas suffisamment accompagnée ? Justement, nous, nous considérons que l'accompagnement est vraiment un facteur clé de succès aujourd'hui, et notamment dans l'entrepreneuriat. Nous avons, au niveau du ministère, un programme d'accompagnement des porteurs de projets, et notamment des femmes porteurs de projets, qui consistent clairement à accueillir, orienter et faciliter toutes les démarches de création d'entreprises que peut avoir notre communauté, qui souhaite investir au Maroc. Et c'est la raison pour laquelle, aussi, nous allons signer, donc, vendredi matin, avec la FEM, une convention de partenariat, qui aura pour objectif, justement, de permettre à ces femmes marocaines résidentes à l'étranger, désireuses de créer une entreprise, de pouvoir bénéficier de l'infrastructure, des outils et des bonnes pratiques de la FEM, en termes d'accompagnement des femmes. Nous travaillons également sur la cible, sur la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mme Mourine, on a quand même un vrai potentiel au niveau du Maroc. Et nous avons récemment démarré un partenariat avec l'association Injaz Mgrèbe, justement, pour aller sensibiliser les lycéens et les étudiants, justement, à l'entrepreneuriat. Et on le fait à travers l'expertise de chefs d'entreprise marocains résident à l'étranger qui viennent parler de leur expérience, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais également de la possibilité, leur donner espoir et leur dire que c'est possible. Nous avons démarré ce partenariat à la fin de l'année 2015 et nous avons, jusqu'à présent, visité les villes d'Oujda, d'Agadir, mais également d'El Jadida. On a un programme sur Rabat et Casablanca à venir. Et à chaque fois, nous mobilisons un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui a réussi à l'étranger et qui vient parler de son expérience. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, la sensibilisation doit se faire très tôt. On doit donner envie à ces jeunes qui sont sur les bancs du lycée, déjà, de se projeter dans un avenir en tant qu'entrepreneur et pas forcément salarié ou une autre activité. – Mais en termes d'attractivité, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur est-ce que le climat des affaires est propice à l'entrepreneuriat féminin ? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On peut parler de l'entrepreneuriat en général, mais l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que vous diriez à Nadia Futsou si vous lui devriez dire « Venez investir, ouvrir une autre franchise au Maroc. » Quels sont les mécanismes qui lui permettraient de dire « Tiens, moi, ça, justement, essayez de lui dire « Moi, je vais ouvrir une franchise au Maroc. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit ? » Qu'est-ce qui vous ferait passer le pas, finalement ? – Ce qui me ferait passer le pas, c'est qu'on m'offre un petit peu des conditions qui soient claires et nettes. Que je sache, voilà, si vous venez démarrer un business, ouvrir une franchise au Maroc, on va vous faciliter les choses. Vous saurez où aller, vous aurez les autorisations nécessaires. – Mais est-ce que vous attendriez, là, je vous pose la question à tout le monde, c'est une approche genre en termes d'entrepreneuriat. Parce qu'on voit bien qu'il y a différents… Il y a l'accès à l'emploi, il y a la micro-entreprise, il y a les femmes chefs d'entreprise qui sont qualifiées. Est-ce qu'il faut avoir des approches différenciées, segmentées, pour voir quel type de femmes on doit accompagner, aider ? Et est-ce qu'il faut avoir une approche genre à ce niveau-là ? – Oui, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense qu'elle est nécessaire dans la mesure où… – Parce que ce que vous disiez, c'est en gros, bon, ce sont toutes les problématiques et les préoccupations qu'on peut avoir pour n'importe quel porteur de projet, homme ou femme. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, avoir une approche genre… Là, les freins au niveau des femmes, est-ce que vous les avez identifiées, clairement ? – Bon, soyons claires, l'entrepreneuriat, d'abord, n'a pas de sexe. Qu'on soit homme ou femme, quand on entreprend, il y a des difficultés, ce n'est pas facile, sinon ça se saurait. Donc voilà, il faut que l'homme ou la femme qui, un jour, décide de créer son entreprise soit, disons, préparé à passer outre plein d'obstacles et pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, pourquoi je pense qu'il faut une politique genre pour l'entrepreneuriat féminin ? Parce qu'il y a, en plus de toutes ces difficultés qui peuvent arriver lors de la création d'une entreprise et son développement, il y a également d'autres choses qui peuvent bloquer ou limiter la femme lorsqu'elle entreprend, ou même lorsqu'elle travaille, tout simplement. Alors, d'abord, la femme, elle a plusieurs vies. Elle n'est pas uniquement responsable d'elle-même. Elle est aussi épouse, elle est maman, et surtout maman, quand elle a des enfants en bas âge. Ce n'est pas évident. Quand on a des enfants en bas âge, c'est d'abord une affaire, on le voit encore, nous sommes dans une société arabo-musulmane où l'éducation des enfants repose quand même encore et en majorité sur les épaules d'une femme. Donc si son enfant tombe malade, ce n'est pas le papa qu'on va appeler, c'est la maman d'abord. Donc voilà. Moi, chez moi, c'est la ministre de l'Intérieur. Écoutez, elle a de la chance, c'est très bien. Mais on voudrait avoir plusieurs hommes. Enfin, la majorité des hommes, qu'ils soient comme vous, et ce n'est pas le cas. Alors donc, comme je vous le disais, il va falloir, je pense, penser à ces femmes et leur rendre les conditions beaucoup plus propices pour qu'elles puissent aller et entreprendre. Alors, je parle des crèches, des crèches communales, pas des crèches qu'on paye 4 000 ou 5 000 dirhams par mois parce que ça, ce n'est qu'une élite qui peut se payer ce genre de crèches ou des nounous à des tarifs pas possibles. Donc, il faut penser à une politique locale de structure d'accueil parce que ça, ça libérerait la femme et ça lui permettrait tout de suite de revenir après un congé de maternité, de revenir à son travail. Et ça aussi, ça la bloque pour pas mal de choses. Donc, il y a également tous les blocages qu'on devrait lever au niveau de l'accès au financement. Et il y en a, quelques-uns, mais il y en a. La femme n'a pas de biens. Généralement, elle n'est pas propriétaire et donc elle n'a pas de garantie à donner. Ce sont les études qui l'ont prouvé. – C'est à tous les niveaux sociaux confondus ? – Tous les CSP, on les voit partout. La femme n'est pas propriétaire. Elle n'est pas… d'abord, c'est un petit peu l'héritage. Et ensuite, la pratique veut que c'est plutôt l'homme qui va acheter un logement, c'est plutôt… Parce qu'il faut sortir, il me semble, de l'axe Casa Rabat. Parce qu'on pense que le Maroc, c'est Casablanca et Rabat. Ce n'est pas vrai. Le Maroc n'est pas Casa Rabat. – Selon votre rapport, 73% des entreprises dirigées par des femmes se situent dans les régions de Casa et Rabat. – Mais voilà, oui. – Bon, mais après, on est un peu dans l'axe Casa Rabat qui concentre également l'ensemble des entreprises. – Oui, mais le Maroc n'est pas Casa Rabat. C'est aussi toutes les autres villes, c'est aussi le monde rural. Et c'est ça qui fait que toutes les statistiques sont à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de Casa et Rabat, c'est la panacée. Ce n'est pas le cas. Mais c'est déjà mieux que ce qui se passe dans les périphéries, dans le périurbain, dans le rural, dans les villes qui sont encore très, disons, comment dire, très, pas machistes, mais qui quand même… – Conservatrices. – Oui, conservatrices, où l'hégémonie un petit peu de l'homme est quand même encore prégnante. Et là, c'est le sud du Maroc, c'est un petit peu l'oriental. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas une harmonie au niveau des problèmes. Alors, pour revenir à votre question, politique du genre, oui. Et donc, il faut qu'à chaque fois qu'on met en place une solution, un programme d'appui, il faut penser à la fin. Et l'avantager juste un petit peu pour lui donner le petit coup de pouce qui va lui permettre d'aller plus en avant. – Vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, on a besoin de ça, d'accompagner, on va dire, qu'il y ait une différence. On parlait juste des démarches de création d'entreprises. Alors, il y a le financement, mais qui est aussi le problème de toutes les PME et de toutes les TPE. Il faudra avoir une vision femme, c'est-à-dire qu'une entreprise dirigée par une femme devrait avoir plus de facilité, plus d'accompagnement ou alors des… Voilà, mais concrètement, ça se traduirait par quoi ? – En fait, nous pensons, et justement, c'est logé du partenariat que l'on met en place aujourd'hui avec l'AFEM, c'est que l'expérience de l'AFEM et l'expérience justement d'accompagnement de l'AFEM aujourd'hui est complètement adaptée aux besoins et aux attentes que peuvent rencontrer nos femmes marocaines porteuses de projets. Et ça explique pourquoi on s'est tourné vers l'AFEM et non pas forcément vers un organisme autre d'accompagnement. C'est que c'est vraiment le bon partenaire qui est conscient des difficultés et je pense qu'il peut apporter des solutions concrètes aux problématiques de création d'entreprises au Maroc par les femmes. – Vous attendriez quoi ? Des crédits femmes ? Des financements femmes ? Des facilités de caisse femmes ? Une création, un statut juridique d'une entreprise femme ? Parce que j'essaie de réfléchir avec vous de quelle manière on peut discriminer positivement la femme dans l'entrepreneuriat ? Des fonds de financement spéciale femme ? La CCG qui a des fonds de financement et notamment même pour les Marocains résidents à l'étranger. Il faudrait des fonds à la CCG ? Des fonds de soutien spéciale femme ? – Alors là, juste une petite parenthèse, la FEM gère un réseau d'incubateurs au féminin, un petit peu partout dans le Maroc. Et avec ces incubateurs-là, on accompagne des jeunes femmes porteuses de projets pendant 18 mois, pendant les mois difficiles dans la vie d'une entreprise. Donc après une sélection, elles sont suivies, accompagnées, formées, coachées. Et donc ça leur permet un petit peu de passer cette zone de turbulence. Et puis c'est aussi, nous faisons beaucoup de sensibilisation pour ça. Comme l'a dit Mounia, nous allons dans les universités, les grandes écoles, les centres de formation pour justement dire à cette jeune fille, tu peux penser à la création d'entreprise, il y a des structures qui peuvent vous aider. Il y en a pas uniquement au niveau de la FEM, mais il y a d'autres structures. Mais nous, nous sommes vraiment 100% genre. Donc ce que pourrait apporter le genre, justement, c'est juste de faciliter la tâche. Alors déjà une femme chef d'entreprise, pour qu'elle devienne chef d'entreprise, croyez-moi, c'est pas facile. Parce que c'est vraiment le parcours du combattant pour faire accepter ça au niveau de sa famille, de ses proches, de son milieu. C'est pas évident. – Des freins culturels. – Oui, déjà des freins, très fortement, une forte, disons, incidence des freins culturels sur la création d'entreprise. Et quand une femme crée son entreprise, moi, à mon sens, elle a déjà réussi. Parce que déjà, elle a fait, elle a réussi à convaincre les siens de sa bonne démarche, du bien fondé de sa décision. – Il y a un argument qui est dans votre étude, c'est le besoin d'indépendance professionnelle. Ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel on reviendra. On fait une petite pause, on revient là-dessus juste après. – L'entrepreneuriat féminin en question, ce soir, de retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Alors, c'est vrai que le titre de l'émission qu'on avait choisi aujourd'hui, c'était « Entrepreneuriat, mauvais élève de la parité ». Bon, c'est vrai que quand on voit les chiffres, 10%, c'est le nombre d'entreprises marocaines qui sont dirigées aujourd'hui par des femmes, on peut se poser la question. Alors, j'ai des réactions sur les réseaux sociaux, qui reviennent un peu, qui soulignent, qui abondent dans votre sens, en disant, il y a Mina qui nous dit « Certaines contraintes sociales ne favorisent pas l'entrepreneuriat féminin, tel que l'entourage familial et les différents partenaires ». On voit bien que c'est le carcan qui peut lutter contre l'indépendance, justement, l'indépendance professionnelle que vous avez fait ressortir dans votre étude. J'ai une question très concrète, c'est Khadija qui me dit « Pourquoi les femmes entrepreneurs ne sont pas intégrées dans les réseaux d'affaires classiques masculins ? » Ça, c'est vrai, ça ? On le ressent comme ça ? Alors, nous, justement, l'objet de la rencontre de cette semaine, c'est de créer ce networking entre les femmes marocaines résidées dans l'étranger et puis avec les femmes chefs d'entreprise au Maroc. Un réseau purement féminin, c'est bien pour démarrer, mais après, bien sûr, c'est un tremplin pour accéder à un grand nombre d'autres réseaux mixtes, je veux dire. – Oui, alors, nous sommes intégrés dans les réseaux masculins. Déjà, nous, nous sommes membres de la CGM. – Vous n'êtes pas séparés quand vous allez à la CGM ? Il n'y a pas une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. – Non, pas du tout. C'est juste que l'entrepreneuriat féminin avait besoin quand même de cette association pour mettre en lumière les problématiques que peuvent rencontrer les femmes chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment important. Et puis, c'est un espace de networking. Vous savez, le networking des femmes n'est pas comme le networking des hommes. Il est différent, pour la simple raison que culturellement, on revient à la culture, parce que cette problématique, elle revient à chaque fois. Les hommes, on le dit toujours, les hommes se retrouvent dans les bars le soir, les cafés, les femmes pas. Donc, elles retournent chez elles très rapidement pour s'occuper de leurs enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Donc, du coup, c'est autant d'opportunités de créer des liens, de parler business. C'est autant d'occasions en moins pour elles. Donc, cet espace-là que peut être une association de femmes chefs d'entreprise est un espace de networking. Elles peuvent se retrouver au niveau de petits-déjeuners, elles peuvent se retrouver au niveau de conférences, où elles peuvent échanger, avoir de l'information, être au courant de ce qui se passe, parce qu'un chef d'entreprise, il est généralement la tête dans le guidon, et ce n'est pas le but aussi. Il est pris par les problèmes de trésorerie, par les problèmes de recouvrement, par des problèmes basiques. Et donc, il oublie de lever la tête et de regarder plus haut et voir un petit peu ce qui est en train de se passer et d'anticiper sur le développement de son secteur. Et ça, une association comme la nôtre, permet justement aux femmes, même si elles n'ont pas le temps d'aller chercher à droite et à gauche, de retrouver tout qui est concentré et qu'on lui amène l'information. Et ça, c'est très important. L'anticipation et connaître son milieu et ce qui va se passer par la suite. Donc ça, c'est important. Et d'où l'intérêt quand même d'avoir quelque chose de spécial pour les femmes. et la femme, je pense, joue très bien sur eux. – Les symboles sont importants, mais bon, loin de moi l'idée de coller un symbole purement symbolique à des femmes comme Mme Etzala, qui est à la tête de la CGEM, Naïla Tsezi, qui est à la chambre du conseil, chef d'entreprise. Ça, c'est… Voilà, vous êtes de Dubaï, vous avez vu ça ? Ça vous dit, ah bah tiens, ça change. C'est un accélérateur, ça peut faire changer, ça peut faire passer le pas à peut-être des femmes qui, à un moment donné, se sont dit « Non, c'est trop dur pour moi », mais qui voient des réussites de ce genre. – Bien sûr, même je pense au niveau national, ça devrait stimuler les femmes. Quand on voit des femmes comme Mme Etzala à des postes comme ça, on se dit « Oui, pourquoi pas ? » Si, je pense que ça doit être un stimulateur pour les femmes marocaines avant d'être… – Ça se ressent ou pas, dans ce que ça peut véhiculer comme message ? Mais encore une fois, dans toutes les couches de la société, pour les femmes qui veulent devenir chef d'entreprise ? – Oui, tout à fait. Moi, je pense que, justement, avoir des femmes qui ont réussi apporte au Maroc une image encore plus moderne et plus ouverte, voilà, sur le marché international. Donc, c'est des signaux très forts. Et je pense que, oui, nos femmes marocaines résidentes à l'étranger sont très à l'écoute, ont vraiment un regard très précis sur ce qui se passe au Maroc et c'est des messages très positifs. – Alors, cette histoire d'image est quand même très, très importante parce qu'on a besoin de modèles. On ne peut pas évoluer sans modèle, on ne peut pas évoluer sans rêver. Et c'est vrai qu'au Maroc, on n'aime pas le star system, on ne l'aime pas en général, dans tous les domaines. Et là, je pense que, nous, notre rôle, c'est d'aller vers les médias et de mettre en avant un maximum de femmes. Et c'est important parce que ces jeunes filles, des petites filles, des jeunes filles, au lieu qu'elles n'aient comme horizon que les séries télé qui vont les assommer comme pas possible, on préférait avoir aussi, à côté de ces séries télé, avoir aussi des modèles de femmes qui donnent envie, qui donnent envie qu'on leur ressemble. Et on n'en trouve pas assez, en tout cas, on ne les met pas assez en évidence. Et effectivement, notre rôle, c'est de mettre en avant le maximum de femmes dans tous les domaines, et en l'occurrence même des femmes chefs d'entreprise, pour qu'elles donnent envie à des jeunes femmes d'aller plus loin et d'aller surtout plus haut. J'ai vécu quelque chose il y a une semaine à Fès, j'ai intervenu dans une conférence, et il y a l'intervention d'une jeune femme qui gère une coopérative dans la région de Fès, et qui a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle a dit, je voudrais exporter en ville. Alors pour elle, l'horizon c'est quoi ? L'horizon c'est la ville, elle est dans l'onde rurale et son horizon c'est la ville. Tout ce qu'elle veut c'est exporter vers la ville. Je n'avais jamais entendu ça, exporter vers la ville. C'est dire l'isolement que peuvent ressentir des femmes qui sont en dehors d'un certain périmètre. Et c'est là où je vous disais, le Maroc n'est pas Casablanca et Rabat. Et donc il va falloir trouver des modèles pour chaque couche sociale. Il faut y aller par étapes. Vous ne pouvez pas mettre Mme Meryem Ben Salah comme modèle à une femme qui est dans une coopérative. Le gap est tellement important que pour elle c'est juste impossible. Pour elle c'est quelqu'un auquel elle ne ressemblera jamais. Et d'ailleurs ce n'est pas le but. Le but c'est quand même qu'elle ait un horizon de développement de sa coopérative pour qu'elle aille vers une entreprise structurée pour qu'elle puisse exporter au moins à l'étranger et pas exporter qu'en ville. Vous voyez donc il faut une multitude de modèles. Il ne faut pas qu'on reste sur des top modèles entre guillemets mais qu'on aille sur des medium size aussi. C'est vraiment important qu'on n'y aille par étape et que même les chaînes de télévision et vous en l'occurrence aussi mettiez en avant des femmes. On fait ce qu'on peut. Ben voilà. Alors je rebondis sur cette anecdote et ça peut être intéressant. C'est vrai que si on pousse le raisonnement un peu plus loin, et je reviens sur le chiffre, ce que vous disiez, on parlait d'export. De par la situation de la femme, de par son environnement, elle va très peu vers l'export. Là on est sur le plan national. Est-ce que finalement la femme ne peut pas être l'instrument de la régionalisation, du développement local ? Parce que finalement si la femme doit rester cantonnée à différents niveaux, doit rester cantonnée, ce n'est pas le fer de lance du développement local finalement ? Même en termes de régionalisation ? Moi je pense qu'aujourd'hui l'approche région est primordiale. Au niveau du ministère, nous recevons régulièrement des porteurs de projets qui ont des projets dans des petites communes, généralement des communes d'origine. et l'accompagnement dont ils ont besoin, c'est vraiment un accompagnement en région. Ce n'est pas un accompagnement fait de Casablanca ou de Rabat, c'est un accompagnement dans leur périmètre, une personne qui soit capable de leur expliquer clairement comment fonctionne l'environnement, qui sont les réseaux importants, comment se développer, mais vraiment localement. Donc cette approche région, elle est d'après moi primordiale. Nous avons un partenaire qui est la Fondation Création d'entreprises qui est présente dans 12 régions. Et aujourd'hui, les porteurs de projets sont vraiment ravis de pouvoir être accompagnés par quelqu'un qui maîtrise l'environnement de la région et qui peut leur donner des conseils vraiment très concrets, très pratiques, qui sont propres à la région. C'est également le cas de la FEM qui a cette représentativité sur tout le territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement, mais vraiment d'un accompagnement qui se fasse au plus proche du lieu de la création de l'entreprise. – Est-ce que les femmes sont les amis des femmes au sein des entreprises ? Je précise ma question, c'est qu'en gros, est-ce que des femmes vont être plus enclines à engager des femmes ? Ou comme vous avez dit tout à l'heure, Asma, c'est-à-dire que le business n'a pas de sexe, à un moment donné, une femme va avoir des objectifs de rentabilité, elle ne fera absolument aucune discrimination positive au sein de l'entreprise ? Ou alors, est-ce que c'est à la femme ? Je ne sais pas si dans votre étude, vous mentionnez l'emploi des femmes par les femmes. – Oui, bon… – C'est une question qui fâche ? Les femmes marocaines n'emploient pas assez de femmes ? – Non, ce n'est même pas ça. – Vous ne les trouvez pas assez militantes économiquement ? – Non, ce n'est même pas ça. – Vous savez, une femme, je pense, quand elle est en train de penser à la rentabilité de son entreprise, bon, il y a celle qui est engagée, qui pense aussi à cette employabilité des femmes et qui va être peut-être plus incline à faire travailler les femmes. Il y a même des hommes qui ne veulent faire travailler que des femmes parce qu'ils pensent qu'elles sont plus sérieuses, vous comprenez. Alors maintenant, au niveau des entreprises, ce n'est pas si tranché. Donc, est-ce que les femmes tirent d'autres femmes ? – Est-ce qu'elles le devraient ? – Elles devraient, oui. Je pense que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Toutes ne le font pas, malheureusement. – Vous employez combien de gens ? – Oui, moi j'emploie 16 personnes à peu près. – 16 personnes, et combien de femmes sur 16 personnes ? – Une majorité de femmes. – Une majorité de femmes ? – Oui, oui. Je n'ai pas beaucoup d'hommes, j'ai peut-être trois hommes. – D'accord. – Vous ne respectez pas la parité. – Mais bon, c'est pour établir la moyenne. – Discrimination positive, c'est important. Donc, je vous disais, au niveau des organisations, les femmes n'aident pas assez les femmes. Elles ne les aident pas, pas assez. En tout cas, à mon sens, pas assez, parce que normalement, la responsabilité d'une femme, dans un pays comme le nôtre, c'est quand elle arrive à des postes de responsabilité, c'est quand même de tirer un maximum de femmes avec elle. Il y a celles qui le font, et je leur rends hommage aujourd'hui. Mais il y a celles qui ne le font pas, et je pense que c'est un crime. Parce que si une femme ne pense pas aussi à tout ce parcours, difficile des fois, pour qu'elle accède à ce poste de responsabilité, et ne pense pas tirer avec elle, la mentorée d'autres femmes, pour qu'elle puisse accéder aussi à des postes de responsabilité, je pense que c'est un peu limite. – Vous pensez qu'au niveau du business, on peut imposer à des femmes, d'engager des femmes, ou d'imposer des quotas au niveau de l'entreprise ? On sait très bien que les quotas sont durs à faire respecter, aussi bien dans l'administration que dans d'autres environnements. On peut aller vers ce genre de décision ? – Moi, si je devais parler de notre ministère, on a un ministère un peu particulier, parce qu'on a vraiment une parité pratiquement parfaite. On a un grand nombre de fonctionnaires femmes, et au niveau de la direction de la communication, je pense qu'on a 80% de femmes. Après, c'est vrai que je pense qu'il est important aujourd'hui de plutôt raisonner compétences, et bien sûr de donner la possibilité aux femmes de pouvoir se développer, développer également leur carrière. Et je pense que c'est un point qui mériterait d'être approfondi. – Alors, je vous posais la question de manière concrète, quels seraient les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour encourager l'entrepreneuriat féminin ? J'ai Fatema sur Facebook qui nous dit « Le plus haut handicap à l'entreprise féminine est l'accès au marché, et la commande publique représente 80% de ces marchés. » Alors pourquoi ne pas instaurer, dans un véritable geste d'encouragement, une proportion dédiée aux femmes chefs d'entreprise ? – Ce qu'on pourrait penser… Alors, bon, c'est vrai qu'aussi dans les marchés publics, on était censé avoir un quota qui soit accordé au TPE, PME, on a eu du mal à le faire. – Aux femmes et aux jeunes. Normalement, c'est 20% de quota qui est consacré aux femmes et aux jeunes, mais malheureusement, dans la pratique, on voit qu'il n'est pas respecté. Et donc, quand on invoque pourquoi, maintenant, vrai ou pas, on n'en sait rien, mais c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas eu assez de soumissions pour pouvoir profiter de ce quota, ou que les conditions n'étaient pas assez réunies pour pouvoir soumissionner. Donc voilà, ça reste quand même un petit peu des vœux pieux. C'est comme la parité et la haute autorité pour la parité. On attend à ce qu'elle soit, disons, contraignante. Elle ne l'est pas, donc on attend. – Et le vis-à-vis, c'est-à-dire que l'entreprise féminine, elle est dans son environnement, qui est masculin, en termes de clients, de donneurs d'ordres, de marchés. Est-ce que là aussi, on a une sensibilité mesurée par rapport à ça, qui est de la difficulté d'une chef d'entreprise femme à dialoguer avec d'autres entrepreneurs ? – À Dubaï, je ne sais pas, je n'ai pas ce sentiment, mais non. Je pense qu'on est traité, nous, comme des hommes, qu'on soit femme ou homme, quand on se présente, on a les mêmes, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Je n'ai jamais fait l'expérience au Maroc. – Non, honnêtement, une femme chef d'entreprise, et j'en suis une, je ne ressens pas dans le quotidien de l'exercice de ma société, si on peut dire, je ne ressens pas de discrimination, ni de différence, parce que je suis une femme, non, pas du tout. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça ne se place, ni sur le plan réglementaire et juridique, pas du tout, il n'y a pas de discrimination. Ça, c'est un acquis, quand même. – Il faudrait qu'il y ait une fiscalité femme ? – Je n'en ai encore jamais entendu parler, mais voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin bon, c'est peut-être une piste à explorer, je n'en ai encore jamais entendu parler, mais pourquoi pas ? Mais disons que les freins, comme je l'ai dit, c'est plutôt avant, et puis c'est un petit peu pendant, quand il y a cette non-disponibilité de la femme, et sa non-mobilité aussi, qui peuvent être un petit peu des freins par rapport aux hommes. – Alors, quel retour ? Vous vous occupez au sein du ministère chargé des Marocains et Marocaines, résidentes à l'étranger, vous avez souvent des retours, justement, d'expérience ? Alors, cette rencontre, elle est faite pour ça, ça va permettre cet échange d'expérience, mais vous avez, finalement, on va dire, les best practices qu'on peut voir à travers le monde pour avoir un vrai benchmark, et de voir dans quel environnement les chefs d'entreprise marocaines ou les businesswomen marocaines allaient se déploier de manière plus facile. Parce que nos chefs d'entreprise marocaines ont des lieux de prédilection, où elles s'épanouissent beaucoup mieux, où les énergies se libèrent, pour reprendre toutes ces grandes phrases. – Alors, en fait, nous, lorsque nous avons démarré la préparation de cette rencontre, on a vraiment essayé d'identifier le plus largement possible des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat ou des cadres dirigeants dans l'entreprise, et on s'est rendu compte que nos Marocaines résidentes à l'étranger sont vraiment dans tous les secteurs d'activité. – Et celles qui seront présentes jeudi viennent du domaine scientifique, de la recherche scientifique, on en a de l'industrie, on a la communication, on a la finance, on a une dame qui a un poste important au niveau de la banque Rothschild à Paris, on a vraiment des personnes qui sont également dans le domaine du digital, dans les nouvelles technologies. – On a vraiment été agréablement surpris de voir que nos femmes marocaines sont vraiment dans tous les secteurs, on les retrouve partout, et justement c'est ce qui fait toute cette richesse, et je pense que la rencontre de jeudi va être intéressante, justement en termes de bonnes pratiques et d'échanges d'expériences pour toutes les participantes. – Alors les femmes, elles sont, et les chiffres que vous avez le soulignent, elles sont plutôt dans les services, elles sont à 70% à peu près dans les services. – C'est les entreprises qui sont le moins capitalistiques. – Tout à fait, moins capitalistiques, qui nécessitent tout à fait moins de fonds, qui nécessitent moins de moyens, même fonciers, et donc c'est peut-être un petit peu par facilité aussi. Donc c'est là où on va retrouver le plus les femmes. Et comme j'en parlais en début d'émission par rapport à la thématique que nous avons choisie pour notre événement de jeudi à Marrakech, c'est « Femmes et croissance, osons l'économie de l'immatériel », le titre n'est pas anodin. Et nous en avons discuté pendant très longtemps avant de consacrer ce titre-là. Pourquoi ? Parce que c'est une chance pour la femme que d'aller vers l'économie de l'immatériel. Et quand on parle d'économie de l'immatériel, en fait c'est quoi ? C'est tout simplement le digital. Ce sont appliquées toute cette richesse aussi, cet héritage que nous avons et qui est de l'ordre de l'immatériel, le coupler avec toute la dématérialisation de l'économie que nous sommes en train de vivre pour créer des niches ou aller vers des niches non encore explorées. Parce que de toute façon, elles sont dans les services, autant aller un peu plus loin et aller vers une dématérialisation totale et aller vers le digital, parce que c'est l'avenir, parce que c'est ce que nous voyons maintenant, parce que notre économie dans 10 ans, elle sera à 99%, à 90%, allez on va dire, dématérialisée. C'est une réalité. Nous y sommes à peu près, mais on y sera encore plus sûrement dans une dizaine d'années. Et je suis gentille en allant sur un horizon aussi long. Et donc, je pense, et là je reviens au rôle d'une association comme la nôtre, d'être une sorte de lanceur d'alerte. Et pendant deux jours, permettre à des femmes de décrocher un petit peu de leur quotidien et de réfléchir à ce que sera leur business de demain. Parce que leur business de demain n'est pas leur business d'aujourd'hui. Parce que si elles gardent leur business d'aujourd'hui comme il est aujourd'hui, eh bien dans 4 ans, 5 ans ou 10 ans, elles n'existeront plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est justement de se développer année après année, mois après mois, seconde après seconde, parce que ça va tellement vite. Et ça va tellement, disons, que si on n'est pas dans la course, eh bien on est en dehors, complètement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos femmes restent dans la course et qu'elles soient créatrices de leur, actrices et créatrices de leur avenir au lieu qu'elles le subissent. Ça c'est vraiment, si on arrive à ça, c'est, disons, pour nous une grande réussite. – Tout bénef. On est à la veille de la COP22, le développement durable. Est-ce que la femme peut être au centre aussi du développement durable ? Vous parliez justement de l'immatériel, ça nous fait penser à l'innovation, à la capacité d'innover de la femme. Bon, j'essaie de rapporter ça à la femme à chaque fois, mais de voir de quelle mesure la spécificité de l'entrepreneuriat féminin peut accélérer les choses. Est-ce que là, finalement, dans les politiques de développement durable, est-ce qu'on attend la femme de manière pressante ? – Oui, moi je pense que la femme a tout son rôle à jouer, notamment, vous parliez de la préparation de la COP22. Et justement, à ce sujet, nous avons en préparation une rencontre qui aura lieu au mois de mai sur l'impact du climat sur la migration. Et un grand nombre d'intervenants et d'experts sont des femmes, certaines marocaines résidentes à l'étranger, d'autres des marocaines du Maroc, qui sont très préoccupées et très à l'écoute du développement durable et surtout de la position du Maroc sur la scène internationale. Donc oui, bien sûr. – On a suffisamment de femmes, mais vous me disiez, dans le rapport que vous avez édité, j'imagine que vous avez une segmentation, vous savez dans quel secteur, vous nous avez parlé essentiellement des services. L'innovation, elle est au rendez-vous chez les entrepreneurs femmes ou alors ce sont des, lorsque vous parlez d'entreprise de service, on est surtout dans le conseil, la communication, ou alors on voit plus d'audace ? – Pas assez honnêtement. – Pas assez. – Pas assez, pas assez. Pas assez d'innovation, c'est pas que, pas uniquement les femmes, soyons honnêtes, l'innovation n'est pas, disons, l'apanage de ce qu'on fait en ce moment au Maroc, vous voyez. Mais justement, on devrait être dans cette innovation, parce que c'est ça qui nous donnera cet avantage comparatif supérieur qui pourrait nous placer plus haut et plus loin. Donc, le développement durable, oui, parce que plus rien ne sera fait sans développement durable, c'est intégrer l'économie verte, parce que ça aussi c'est une niche. Et là, on va continuer à en parler toute cette année, et la COP22 va nous y aider. Et nous-mêmes avons créé une commission climat et économie verte, justement pour mettre le focus sur ces nouvelles niches et ces nouvelles possibilités qui pourraient être, avec le digital, donner des pistes de travail et de réflexion et de développement, de croissance externe à nos femmes chefs d'entreprise ou peut-être à des projets en création. Donc, oui, oui, tout ce qui est développement durable, c'est l'avenir. Tout ce qui est digital, c'est l'avenir. Et nous y sommes aujourd'hui, et il faut qu'on y soit, disons, d'une manière approfondie, sérieuse et réfléchie. Et avec ça, on peut créer quelque chose de nouveau. Pourquoi la femme ? Parce que c'est une chance pour elle. Parce que la dématérialisation fait qu'elle peut avoir son bureau entre les mains, sur son smartphone. Et d'ailleurs, à l'avenir, pour savoir si un business tient ou ne tient pas, posez-vous une seule question. Est-ce que votre business tient entre vos mains ? S'il tient entre vos mains, vous êtes tranquille. Il faut rester ouvert. Mais s'il ne tient pas entre vos mains, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes encore trop ancré à des choses, disons, physiques. Et ce n'est pas le but. Et là, je reviens toujours à des cas réels. Parce que c'est ça qui, des fois, nous ramène à la réalité des choses. Et c'est important de rester ancré. Et de vraiment sentir la réalité que peuvent vivre les femmes chefs d'entreprise. Pourquoi c'est une chance ? Eh bien, tout simplement, moi j'ai vu aussi quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Une femme qui n'a jamais été à l'école. Une femme qui vraiment ne sait ni lire ni écrire. Et qui est couturière et qui crée des modèles et qui les vend. Voilà. Une activité classique. Plus classique que ça, on meurt. Et là, elle utilisait son smartphone, le WhatsApp. Elle savait manipuler le WhatsApp quand même. Elle prenait en photo ses modèles. Elle envoyait à ses clientes pour choisir les modèles. Et après, quand ces femmes-là lui demandaient d'autres... Enfin bon, elles communiquaient par WhatsApp. Je trouve ça extraordinaire. C'est magnifique. C'est une femme qui a su apprivoiser la technologie alors que rien ne... Justement, est-ce qu'elles sont suffisamment accompagnées ? On voit bien que le niveau technologique aujourd'hui permet d'avoir son bureau soit dans un ordinateur, soit dans un smartphone. Donc là, c'est un peu faire voler en éclats certains verrous, justement, qui étaient du fait que, voilà, on s'éloigne du foyer familial, qu'on est obligé de... Est-ce que, notamment le statut d'autre entrepreneur qui a... On a bien vu, on est en phase pilote, mais on a quand même près de 6 000 demandes. C'est un bon mécanisme, ça, pour encourager la femme ? Moi, je pense que oui. Évidemment, le statut d'entrepreneur est aujourd'hui un très bon mécanisme pour encourager l'entrepreneuriat en général et puis l'entrepreneuriat féminin en particulier. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de l'innovation. Dans les différentes discussions qu'on a pu avoir avec nos compétences et notamment nos réseaux de compétences à l'étranger, puisque dans le cadre du programme de mobilisation des compétences, nous amenons ces compétences à s'organiser en réseau géographique ou thématique. Et la thématique de l'innovation revient régulièrement, que ce soit dans leurs conférences ou dans les discussions. Et nous avons décidé cette année, pour la rencontre qui aura lieu jeudi, de dédier un atelier à l'innovation. Innovation, clé de succès pour l'entreprise, comment faire ? Et justement, l'objectif c'est de permettre un échange et des discussions autour de l'innovation, de sensibiliser les femmes qui aujourd'hui ne sont peut-être pas encore bien imprégnées de l'importance de l'innovation et de donner la parole à des expertes qui, au quotidien, sont à la recherche des dernières innovations. Et je trouvais qu'un atelier dédié à l'innovation, c'est vraiment une thématique qui est importante. Et j'imagine qu'au cours des discussions, on aura des résultats intéressants. – Alors pour revenir… – Oui, c'est une nouvelle plateforme d'échange, effectivement. – Pour revenir au statut auto-entrepreneur, là vous me donnez l'occasion d'en parler. C'est un statut qui, à mon sens, va jouer un grand rôle. Pourquoi ? C'est pas en lui-même, pas le statut en lui-même, parce que le statut en lui-même est assez limitant. Quand vous savez que vous ne pouvez pas dépasser avec ce statut-là… – 200 000 en service, 500 000 en entier. – Voilà, donc ça reste des niveaux de chiffre d'affaires très bas. Mais c'est un statut qui est un tremplin, qui est un tremplin pour les femmes en particulier. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de passer de l'informel vers le formel. – Ou tout simplement première entrée aussi. – Ou première entrée, ou première entrée, tout à fait. – On a eu 6 000 demandes, on en attendait 800 dans cette phase pilote. – Et paradoxalement, la femme est bien représentée au niveau de ses demandes. On est à des taux qui sont supérieurs, justement, à nos fameux 10%. Et donc ça, c'est un bon signal. – Alors qu'il n'y a pas eu de campagne ciblée nécessairement… – Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'être auto-entrepreneur, déjà, c'est mieux que créer une entreprise. Dans l'imaginaire… parce qu'une femme qui… – Et puis c'est surtout domicilié chez soi. – C'est domicilié, tout à fait. – C'est pour ça que vous parlez des freins que vous avez dans votre étude, finalement. – C'est domicilié, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'aller louer un bureau ou aller… – Tu demandes de l'ordre. – Et deuxièmement, c'est une question de moyens aussi. Et troisièmement, ça aussi, c'est que vous n'avez pas à convaincre votre entourage que vous êtes en train de créer une société. Parce qu'une société, ça fait peur. – Oui. – Alors que le statut auto-entrepreneur, déjà, vous êtes juste en train, pas de trop courir de risques. Et donc ça, ça permet aux femmes de faire passer la pilule à leur entourage. Et donc, ne serait-ce que pour ça, le statut entrepreneur est une bonne mesure. Et puis, ça permet tout simplement aussi d'avoir une couverture médicale qu'on n'a pas quand on est dans l'informel. Et ça nous permet aussi d'identifier les personnes et de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur offrir des choses. C'est une population qui peut être suivie et qui n'est pas dans l'anarchie totale et qui n'est pas dans la précarité. Parce qu'on a l'œil sur elle et qu'on va faire attention à ses problèmes. Et on a quelqu'un avec qui discuter et qu'on pourra, disons, suivre et aider à grandir. En tout cas, c'est le but. – Alors, juste pour finir, vous y réagissez, Nadia ? – Non, non. – Non, non, pas du tout. Non, voilà. Je voudrais revenir juste sur l'innovation, parce que c'est vraiment la dernière minute de l'émission. Est-ce que, finalement, la femme aussi est porteuse, puisqu'elle a besoin d'audace ? On a bien vu qu'elle avait besoin de faire sa place, beaucoup plus que les hommes. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire que la femme doit être porteuse, finalement, de l'innovation dont on a tant besoin dans notre pays ? – Elle doit. Elle doit, parce que l'innovation, c'est quoi ? C'est trouver des solutions qui n'existent pas. C'est ça, l'innovation. Et de créer le besoin qui pourra être valorisé en termes de valeur. C'est ça, l'innovation. Alors, quand on est acculé… – Et que je sais que beaucoup de femmes innovent dans la vie de tous les jours ? – Oui, elles innovent déjà pour trouver des solutions de chaque jour. Elles deviennent très pratiques et elles innovent. Et donc, je pense que quand on est acculé, quand on est dans une situation comme nous sommes, en tant que femmes chefs d'entreprise, nous sommes obligés d'innover. Parce que si on n'innove pas, on meurt tout simplement et on ne se développe pas. Donc, je pense que… Et ça, ça va être mon message d'espoir, parce que je suis optimiste quand même de nature. – Eh bien, on en croit, on a bien vu. – C'est… voilà, on y arrivera. – Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs. Si vous nous avez pris en route, je vous dis à demain. Demain, on sera le 8 mars. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada